merci monsieur c'est pour moi j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça pas la note d'avoir déjà vu cette scène et pourtant promis c'est la première fois que je mets les pieds sur cette terrasse t'es peut-être passé dans une autre dimension non je vous rassure l'impression d'avoir déjà vécu une scène est un phénomène tout à fait courant ça nous arrive à tous c'est là dedans que ça se passe quelle est l'origine de cette drôle de sensation comment s'explique tel on se retrouve dans l'atelier je vous explique tout et ça c'est du jamais vu sur youtube le déjà vu c'est donc cette sensation d'avoir déjà vécu une action qui se déroule à l'instant présent alors qu'en réalité cet événement est totalement inédit les scientifiques appellent ce phénomène paramnésie para pour à côté nési pour mémoire littéralement à côté de la mémoire autrefois les gens voyaient le déjà vu comme un fragment de vie antérieure qui ressurgit dans le présent le phénomène est connu depuis longtemps mais jusqu'en 1876 il n'a pas de nom c'est le philosophe français émile boirac qui le baptise il propose l'expression déjà vu dans son livre l'avenir des sciences psychiques elle convient à tout le monde à tel point que les anglo-saxons la reprennent telle qu'elle sans la traduire le vin rouge le tour est fin le déjà vous le déjà vu déjà vous vu tu le fais très bien pour autant personne n'est encore capable à l'époque d'expliquer ce qui se passe dans le cerveau en situation de déjà vu c'est un vrai casse tête pour les scientifiques ce n'est que bien plus tard au 20e siècle que l'on finit par comprendre que ce phénomène est probablement lié au fonctionnement de la mémoire vous le savez notre cerveau est constitué de dizaines de milliards de neurones qui sont reliés entre eux et qui forment un réseau ce réseau est comparable à une carte routière on trouve une multitude de roues les circuits neuronaux ceux-ci traversent et relient différentes aires du cerveau pour qu'un souvenir soit mémorisé il doit emprunter un circuit neuronal qui passe à travers de nombreuses zones du cerveau tu m'as perdu là j'ai déjà oublié le début pas de panique c'est normal plus un souvenir a deux zones à traverser plus il y a de chances qu'il soit modifié ou altéré en cours de route heureusement notre cerveau à la parade il dispose de divers checkpoints ce sont des zones de contrôle qui servent à vérifier que tout fonctionne bien l'une d'elles très importante c'est l'hippocampe l'hippocampe oui on l'appelle comme ça à cause de sa forme elle est proche de celle de ce petit poisson qui a une tête de cheval cette structure joue un rôle essentiel c'est l'un des sièges de la mémoire c'est l'endroit où les souvenirs à court terme sont transformés en souvenirs à long terme qui sont ensuite stockés ailleurs l'hippocampe est donc capable de créer de nouveaux souvenirs mais aussi de faire remonter ceux qui sont déjà stockés il y passe des quantités d'informations tellement que parfois ça se bouscule et comme un ordinateur l'hippocampe peut bugger tenez par exemple il lui arrive de recevoir un souvenir sans contenu dans ce cas on parle de souvenirs vides c'est un peu comme recevoir un courrier et découvrir qu'il n'y a rien à l'intérieur absolument et c'est précisément ce phénomène qui serait à l'origine du sentiment de déjà vu comme si l'hippocampe considéré que ce que vous vivez à l'instant t les images les sensations est un souvenir alors que ça n'en est pas un d'ailleurs lorsqu'on demande aux personnes victimes de ce phénomène de préciser où et quand ils ont déjà vécu leur dernier déjà vu ils en sont incapables tenez essayez de vous souvenir du contenu de votre dernier déjà vu ça ne revient pas normal puisque ce souvenir n'a jamais existé il est impossible de s'en rappeler bon si vous ne vous souvenez pas de cette explication il existe une autre hypothèse elle a été mise en lumière en 2016 une équipe de chercheurs a découvert que la sensation de déjà vu était peut-être lié au fonctionnement d'une autre zone impliquée dans le circuit de la mémoire le cortex frontal le cortex désigne la couche de neurones à la surface du cerveau quant au cortex frontal il désigne cette zone en rouge située juste derrière le front c'est une zone essentielle dans la prise de décision et c'est à ce titre qu'elle serait impliquée dans la sensation de déjà vu imaginez comme moi tout à l'heure sur la terrasse vous pénétrez dans un environnement inconnu qui vous semble famille vous êtes peut-être victime de ce que l'on appelle un conflit de mémoire un conflit entre ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous pensez avoir déjà vécu à cet instant votre cortex frontal serait tout simplement en train d'analyser votre mémoire pour prendre une décision est-ce un vrai ou un faux souvenir je ne sais pas jamais le déjà vu serait donc la notification que votre cerveau vérifie le bon fonctionnement de votre mémoire ouf j'ai la tête qui chauffe moi si cela vous arrive pas de panique ce petit bug n'est pas très grave toutefois chez certaines personnes souffrant d'épilepsie il semble que ce soit un symptôme assez courant l'épilepsie une affection neurologique qui se manifeste par des des charges brusques d'un flux nerveux dans le cerveau or pour certains patients la sensation de déjà vu pourrait être annonciatrice d'une crise la région responsable de cette sensation chez les épileptiques serait la région rhinal situé juste sous l'hippocampe merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo qui je l'espère restera bien gravé dans votre mémoire et vérifier que vous êtes abonné vous pensez l'être déjà mais ce n'est peut-être pas le cas à très bientôt les épicurieuses et les épicurieux l'a déjà vu déjà vous vu pour autant personne n'est encore capable je reprends on l'a refait mais oui oui en tournée